Salut ! Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors tu vois, aujourd'hui, je ne suis pas dans ma voiture. Je ne suis pas dans ma voiture parce que tu vois, je suis vers le piano. En fait, je profite des vacances pour faire plus de musique que d'habitude. Est-ce que c'est possible ? Oui. Et je voudrais te parler de ça. Je voudrais te parler de l'importance de casser le rythme, de profiter des vacances pour casser le rythme. Il y a plein de choses qui vont apparaître. Alors, tu n'es peut-être pas encore en vacances, auquel cas il faudra peut-être patienter. Tu es peut-être rentré de vacances, auquel cas j'en suis désolé. Mais moi, tu vois, là, j'ai beaucoup moins de coaching. J'interromps les coachings pendant l'été. Ça me permet de me ressourcer, de bosser aussi. Et j'écris beaucoup aussi. J'écris de la musique, j'en profite. Et vraiment, le plus important pour moi, en fait, c'est vraiment de casser les rythmes. C'est-à-dire que je vais sortir du schéma où je me lève à telle heure pour aller travailler, aller au studio, je rentre vers telle heure, les repas à tel endroit. Voilà, tu as toujours un peu tes habitudes, ton petit train-train. Voilà, il y a toujours des sortes de petits rituels un petit peu dans ton année, dans ton organisation et pendant l'été ou pendant les vacances, c'est vraiment l'occasion de casser le rythme et de te lever peut-être à un autre horaire. Alors, peut-être plus tôt, par exemple, si tu veux profiter du soleil et vivre avec le soleil et du coup te coucher plus tôt. C'est ce qui arrive souvent quand on campe, quand on part dans la nature un peu, on va se resynchroniser avec le soleil. Donc, le soir, on va se coucher beaucoup plus tôt, mais le matin, on sera réveillé beaucoup plus tôt. Ou alors, tu peux aussi en profiter pour dormir un petit peu plus le matin si au contraire, tu as l'habitude de te lever tôt et tu vas te rénailler un petit peu au lit. C'est pareil sur les horaires des repas. Tu travailles peut-être à l'usine ou dans des bureaux où on va manger à midi 15 et à 13 heures, il faut revenir bosser, ce genre de choses. Dans les vacances, on peut vraiment profiter de manger quand on a envie de préparer. Tu vas peut-être faire un petit barbecue, tu vas peut-être faire une sortie au resto. On n'est pas pressé. On n'est plus vraiment à l'horaire. Tu vois d'ailleurs, moi, je n'ai pas de montre. Alors, pourquoi je te parle de tout ça ? Tu vas me dire, Antoine, c'est quoi le rapport avec la musique ? Si justement, le rapport, c'est que si tu écris, si tu compos, si tu écris des textes, tout ce changement de rythme, en fait, ça va déclencher des choses dans ton cerveau et tu vas sortir de tes schémas habituels et ça va te permettre de réfléchir autrement ou ça va te permettre de penser autrement et du coup, d'avoir de nouvelles idées que tu n'aurais peut-être pas eues sinon. Et tu vas aussi te retrouver peut-être à des endroits auxquels tu ne te retrouverais pas normalement. Par exemple, si tu restes chez toi pendant les congés, par exemple, je ne sais pas moi, pour te promener en ville ou à une terrasse d'un café ou en général, si tu y vas pendant l'année, ça sera après le boulot ou juste avant, si tu prends un petit café, d'aller prendre le boulot. Mais ça ne va pas être pendant la journée en plein milieu d'après-midi. Alors que justement, le fait d'être en congé, tu vas pouvoir être près de chez toi à des endroits, des lieux à un horaire différent de d'habitude. Et tu vas voir des nouvelles choses, tu vas avoir des nouvelles têtes, tu vas voir des nouvelles personnes, tu vas voir les choses différemment. Si tu as l'habitude de, je ne sais pas moi, d'aller te promener par exemple le soir en rentrant le long d'un chemin, et bien là, si tu vas le matin par exemple, tu vas voir, ça va changer, l'éclairage va être différent, l'angle du soleil ne sera pas le même. Donc toi, même si tu es dans les mêmes lieux, même si tu ne pars pas, le fait d'être dans ces lieux-là à un autre horaire, ça va te faire voir d'autres choses. Et ça, ça va vraiment t'aider à débloquer ta créativité parce que tu as forcément des nouvelles idées qui vont venir. Et, excuse-moi, tu vas avoir des nouvelles idées qui vont venir, tu vas vraiment avoir des nouveaux angles, un autre angle de vue, tu vois. Ça, c'est vachement important. Bon alors, moi je te laisse parce que du coup, je vais retourner sur mon piano jouer un petit peu. Je te dis à très bientôt, je te donne rendez-vous vendredi pour une nouvelle vidéo. N'hésite pas à mettre en commentaire justement les nouvelles choses que tu vas faire ou comment tu casses ton rythme, comment tu fais pour changer de rythme. Maintenant, si tu veux recevoir mes conseils plus régulièrement encore que ces quelques vidéos par semaine, c'est possible en rejoignant mon carnet d'adresse. C'est-à-dire que tu peux faire partie, si tu le demandes, tu peux faire partie de ma liste de contacts, auquel cas, je t'enverrai par mail mes meilleurs conseils de chanteur pour t'aider à développer ta voix. Alors, pourquoi par mail ? Parce que toi, les vidéos sur YouTube, c'est sympa, c'est pas mal, mais tu ne peux pas forcément les lire partout. Il te faut du réseau. Si tu n'as pas assez de connexion, tu ne pourras pas les lire. S'il y a du monde autour de toi et que tu n'as pas de casse, tu ne pourras pas les écouter peinard. Alors qu'un texte, un petit conseil que je vais t'envoyer par mail, tu vas pouvoir le lire tranquille, tu vas pouvoir les imprimer si tu veux, tu vas pouvoir les archiver et ce sera beaucoup plus facile à consulter. Pour ça, tu peux cliquer là sur le côté, dans la description. Tu laisses simplement ton prénom, ton adresse mail et puis je t'enverrai ça régulièrement. Je te souhaite une bonne journée. À très bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao.